Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser Botpress. Botpress est une plateforme open source qui permet de créer des chatbots puissants et personnalisables pour interagir avec vos utilisateurs, que vous soyez un développeur ou simplement curieux de savoir comment fonctionnent les créations de chatbots. Tout d'abord, la première étape consiste à accéder au site officiel de Botpress à recherchantbotpress.com. Une fois là, cliquez sur la plateforme complète d'agents.e.i. Alors là, cliquez dessus et vous serez dirigé vers la page d'accueil de Botpress. Alors là, vous devez impérativement vous connecter à Botpress ou alors vous inscrire si vous n'avez pas encore un compte Botpress. Alors, cliquez sur s'inscrire pour créer votre compte si vous n'en avez pas encore un. Alors, suivez le processus d'inscription, soit à travers votre compte GitHub ou à travers votre compte Google, Microsoft ou sur LinkedIn. Ou encore, utilisez un mail et le mot de passe. Rappelez ces différents champs et cliquez sur sign off with. Alors, une fois que vous avez créé votre compte, vous tomberez effectivement avec la page d'accueil de Botpress. Alors là, vous verrez que vous avez votre espace de travail avec votre nom accompagné, votre espace de travail. Vous pouvez créer un nouveau bot. Vous avez la possibilité de voir les membres qui travaillent avec vous sur Botpress, les audits, vos intégrations que vous avez faites à travers votre chatbot, tout ce que vous avez intégré sur le dessus et comment vous avez réintégrer avec eux. C'est ici dans vos intégrations. Vous avez les usages et les différents paramètres liés à Botpress. En bas, vous pouvez avoir les différentes modifications qui étaient faites sur votre espace de travail, qui a fait quoi, qu'est-ce qu'il a fait et où en est-il. Vous avez l'utilisation, combien de nombre de robots vous avez utilisé en version gratuite. Car Botpress aussi, à cet niveau, il faut souscrire à un abonnement. Alors là, vous avez vos contributions. Si vous voulez contribuer à Botpress pour l'avancement, alors là, ça dépend de vous. Alors là, nous allons maintenant passer maintenant à comment créer un chatbot. Pour créer un chatbot, vous allez tout simplement voir, créer un chatbot en face de vous en un bouton vert. Vous allez le voir. Si vous avez un projet que vous avez à travers dessus, vous pouvez tout simplement cliquer sur Nouveau Bot. Mais pour ceux qui sont nouveaux, vous cliquez sur Créer un chatbot. Alors, une fois que le chatbot est cliqué et que vous avez donné un nom, vous allez maintenant demander à ce qu'il soit ouvert en studio. Cliquez sur Ouvrir en studio et continuez. Alors, une fois que vous avez cliqué sur Ouvrir en studio, on va vous proposer des modèles qui sont disponibles. Vous avez choisi en fait ce que vous voulez. Et si vous avez utilisé un modèle, vous allez tout simplement cliquer sur Utiliser un modèle. Alors là, nous allons prendre le premier et l'utiliser. Cliquez sur Utiliser le modèle pour continuer. Alors, une fois le chatbot créé, vous verrez que vous allez voir des vidéos YouTube ici qui vous permettront de mieux comprendre l'utilisation de Botpress. Et ensuite, vous avez la possibilité de créer un flux de travail, créer ici le flux de travail permettra la conception du dialogue avec le chatbot. Entreprendre les différentes informations, comment le chatbot va réagir, en fonction de ce qu'on va lui poser des questions. Nous avons la création de nœuds ici qui permettra de montrer les étapes à suivre du début jusqu'à la fin pour reconnecter les différentes conditions avec le chatbot. Vous savez que les cartes, les cartes, les cartes, les cartes, les cartes, les variables, ainsi de suite. Maintenant, nous allons commencer notre création de chatbot. Puisque ici, il y a un modèle vidéo que nous avons choisi. C'est ce qui est, je vous le conseille de prendre un modèle simple que vous allez personnaliser vous-même en fonction de votre bout. Alors là, allons tout simplement cliquer sur commencer. C'est commencer ici, là, est là pour le premier, pour la première étape pour un chatbot. Nous allons continuer maintenant par ajouter maintenant un flux, un flux de travail. Le flux de travail, c'est de commencer vers jusqu'à la fin. Car nous avons un début et une fin. Alors, nous allons commencer à ajouter les nœuds. Cliquez, faites un clic droit sur l'écran et voir les nœuds que vous pouvez ajouter. Nous allons ajouter un nœud standard ou alors un nœud automatique en fonction de ce que vous voulez. Je vous conseille de prendre un nœud standard. Alors, une fois le nœud standard choisi, nous allons tout simplement maintenant personnaliser l'autre, notre nœud en ajoutant une carte. La carte ici peut être du test en fonction de comment on veut que cela fonctionne. On va rajouter une carte, on va cliquer dessus pour ajouter la carte, on va mettre un test. Le test ici sera un test quoi ? Un test de bienvenue ou alors un message d'entrée. Cliquez dessus pour personnaliser cela et ajouter autant de fois que vous le voulez. Alors, pour configurer le test ici, nous allons nous permettre un message d'entrée que le beau de va vouloir, va commencer la discussion. Nous pouvons mettre bonjour, comment pouvons-nous aider ou alors bonjour. Moi, c'est tel, moi, c'est tel, je suis là pour vous assister en faisant ce que vous voulez ajouter. Donc, nous allons écrire, bonjour, je suis votre chatbot, comment pourrais-je vous assister ? Cela est le message d'entrée que le chatbot va envoyer à l'utilisateur. Lorsque cela est fait, maintenant, il y aura une fausse main de réponse, nous allons aussi configurer cela. Alors, une fois que le nœud a été créé, alors là, nous allons tout simplement, maintenant, connecter le bouton commencer avec ce nœud-ci-là. Nous allons le connecter afin qu'il puisse avoir un lien. Nous allons connecter maintenant les deux. Nous allons maintenant voir que, voilà, nous allons commencer. Puis, nous allons maintenant, notre message d'entrée ici. Alors, nous allons pouvoir créer encore un autre né encore pour que l'utilisateur ait plusieurs réponses qui pourraient répondre ou alors une panoplie de questions qui pourraient poser ou alors les questions à repenser. C'est ce que le chatbot peut créer, donc, qui est un autre, un autre né standard. Dans ce nœud, on peut ajouter n'importe quoi, comme une carte pour ajouter du test, un autre jour, les images, enfin, ce que vous voulez, vous écrivez dans l'encore, je crois encore du test et cela s'afficher là. Nous allons maintenant, encore, qu'on était maintenant, les deux, les deux nœuds, et lorsque cela est fait maintenant, nous allons tout simplement qu'on était maintenant vers la fin, afin que le chatbot puisse être configuré. Connecter ceci vers votre fin. Alors là, nous avons maintenant le chatbot que nous avons pu créer. Lorsque cela est fait, maintenant que vous avez terminé avec tout cela, vous pouvez tout simplement publier votre chatbot. Alors, le chatbot sera automatiquement publié et à votre droite ici là, vous pouvez faire l'émulation de votre chatbot. Merci. Merci. Merci.